Abidjan le 24 à février 2014, à l'un de l'actualité ce soir, le forum économique Iwaro-Marécois qui s'est ouvert cet après-midi à Abidjan en présence de sa majesté Moivet-Six. Le roi du Maroc a exprimé sa détermination à renforcer les relations entre Arabat et Abidjan à travers une nouvelle dynamique à la coopération économique. Le calme est revenu à Crabeau dans le sud-ouest du pays après une attaque des positions des forces républicaines dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état de quatre morts côté affaires-ci. Le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, a fait le point de la situation face aux journalistes. Elle se poursuit et s'approfondit même. La crise qui s'écroule à l'université Félix-Soufouad-Boigny d'Abidjan en ébullition ce matin. La raison, le refus des étudiants de reprendre à la cour sans avoir obtenu le départ de la police universitaire de Temple du Savoir. Et puis à l'étranger, l'Ukraine, passé la page Viktor Yanukovitch, le pays doit désormais s'attaquer à sa reconstruction économique et attendre l'aide de ses partenaires. Le montant de l'aide dont a besoin l'Ukraine peut atteindre à 35 milliards de dollars, soit près de 17 000 milliards de francs CFA en 2014-2015. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. L'actualité nationale ce soir, c'est d'abord le forum économique Ivoireau-Marocain qui s'est ouvert cet après-midi à l'ivoire sofitel d'Abidjan en présence de sa majesté Mohamed VI. Le souverain shérifien a exprimé sa détermination à renforcer les relations entre Arabat et Abidjan à travers une nouvelle dynamique à la coopération économique. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a pour sa part relevé que le Maroc est le 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Avec le passage du volume des échanges de 39,6 milliards à plus de 45 milliards de francs CFA en 2012, le chef du gouvernement ivoirien estime que la relation ivoire-marocaine est l'une des plus dynamiques, les précisions de Viviane Haïm. Deux visites de sa majesté, le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire en l'espace d'une année, c'est dire toute l'importance que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et le monarque shérifien entendent donner à l'axe Côte d'Ivoire-Maroc. Après leur dévencier, le président Oufoued Bouagny et le roi Assane II. Si ces deux derniers avaient donné en priorité un sens politique à leur amitié et leur coopération, leurs deux héritiers, le roi Mohamed VI et le président de la République Alassane Ouattara, ont décidé d'impulser une dynamique économique entre leurs deux pays. Le Maroc compte au nombre des pays les plus avancés économiquement en Afrique avec un tissu d'entreprises et des savoir-faire. Conduisant la communauté d'affaires marocaine à ce forum économique ivoirien-marocain, le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Malgré cinq décennies d'amitié entre les deux pays, leur relation commerciale représente seulement 0,4% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Le Maroc occupe le rang de 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le Forum économique ivoirien-marocain sonne une nouvelle page dans leurs relations économiques entre les deux pays, comme l'a salué le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. C'est dire, majesté, le grand intérêt du présent forum. Il constitue une excellente occasion pour les deux secteurs privés respectifs de nouer dans le cadre des accords officiels existants des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des deux pays. Cette dynamique économique qui est désormais lancée va privilégier le milieu des affaires en favorisant l'implantation d'entreprises ivoiro-marocaines dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des finances, de l'immobilier, de l'infrastructure. Le patronat ivoirien se réjouit de ce partenariat car il estime qu'il ne sera que bénéfique pour le secteur privé ivoirien. On ne peut pas voir les Marocains comme des concurrents puisqu'ils ont des entreprises qui sont plus fortes que les nôtres. Nous voulons tirer avantage de cette force pour nous arrimer à eux et maintenant affronter le monde. Plusieurs panels vont meubler ces deux jours de rencontres entre hommes d'affaires ivoirien et marocain et qui vont s'achever par la signature d'une dizaine de conventions de partenariat. En marge de cette rencontre où il a prôné, vous venez de l'entendre, un partenariat privé sud-sud, le roi du Maroc a échangé avec la première dame de Côte d'Ivoire à sa résidence royale de Cocody, Sa Majesté Moivetis et Dominique Ouattara se sont entretenus bien sûr au sujet des relations entre les deux pays. Jérôme Coffier-Amboulin. C'est aux environs de 15 heures, ce lundi 24 février 2014, que la première dame de Côte d'Ivoire a rendu visite au roi du Maroc qui séjourne en terre ivoirienne depuis dimanche. Les échanges entre Dominique Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI se sont déroulés à la résidence royale Siza Cocody. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, il s'agissait d'une visite de courtoisie au souverain shérifien. Dominique Ouattara tenait aussi à souligner au nom de son époux le président Alassane Ouattara que la visite du roi Mohamed VI, la deuxième du genre, en Côte d'Ivoire en moins d'un an, serait une preuve tangible des rapports combien étroits et historiques entre l'État ivoirien et le Royaume du Maroc. Au cours de cette audience, le roi du Maroc a passé un coup de fil au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Autre sujet, en avril prochain, les pays africains prendront part à la rencontre ministérielle sur le partenariat mondial pour l'efficacité de l'aide publique au développement de Mexico. En prélude à cette rencontre, il s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale économique une consultation multipartite sur la position commune que devraient adopter les pays africains sur la question des développements lors de ce rendez-vous international. La réunion a été ouverte par Daniel Cablan d'un camp, le point de francisme enfant. Malgré les efforts consentis par les gouvernants africains, beaucoup restent encore à faire pour développer le continent à en croire le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan d'un camp. La proportion de la population subsaharienne de la ville vivant avec moins de 1,5 $ par jour est de 48,5 % en 2010 contre 56,5 % en 1990. Dans la même occasion, le ratio emploi-population 60 % en 2011 contre 59 % en 1991 est demeuré, comme vous le voyez, pratiquement échangé au cours des deux dernières décennies. La première réunion des ministres africains sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Abidjan devrait permettre aux pays africains de réviser les programmes communs de développement présentés à Boussane en Corée du Sud en 2011. C'est une opportunité unique pour partager les expériences sur la mise en œuvre et l'impact du partenariat mondial en Afrique et surtout dans les États fragiles. Améliorer l'appropriation multipartiste des priorités africaines dans la perspective de la réunion ministérielle de Mexico. Cette réunion internationale sur le développement des pays est prévue en avril 2014. Durant trois jours, les ministres africains en charge du développement réunis à Abidjan plancheront sur les thématiques telles que la mobilisation des ressources domestiques, le développement du secteur privé, l'analyse de la situation des pays à revenus faibles. Objectif, adopter une position commune sur le développement qui sera présentée à la prochaine rencontre de haut niveau de Mexico. La CEDEAO vient de se doter d'un document stratégique de développement communautaire. La validation de ce programme communautaire de développement PCD s'est faite ce lundi ici à Abidjan. C'était au cours d'une réunion des ministres et membres de la CEDEAO. Il comporte 242 projets dans le secteur clé, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la santé. Victor Ignorioubou. L'espace CEDEAO, c'est 6,3% de taux de croissance en 2013 et 7,1% en prévision pour 2014. Cette croissance est essentiellement portée par les secteurs du pétrole et des mines, alors que les 15 États membres disposent de nombreuses autres potentialités. En plus, il a été constaté que les secteurs pétroliers et miniers génèrent très peu d'emplois, donc ne suffisent pas à lutter efficacement contre la pauvreté. Fort de ce constat, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé depuis 2007 de se doter d'un programme communautaire de développement CPD. Le CPD a été validé ce lundi à Abidjan par les ministres en charge du dossier. Il vise dix axes prioritaires comme les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. Gagner sur l'agriculture et le secteur privé, c'est gagner le pari du développement. Tous les pays développés d'aujourd'hui sont ceux qui avaient d'abord misé sur l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour asseoir leur base industrielle. Le CPD comporte au total 242 programmes et projets, estimés à plus de 28 milliards. Plusieurs initiatives de développement sont entreprises pour apporter une réponse à l'amélioration des conditions de vie des populations et au chômage des jeunes. Il est primordial de fédérer toutes les initiatives régionales qui rassemblent nos ambitions et nos attentes auprès des partenaires du développement. Mais le programme communautaire de développement CPD ne peut être mis en œuvre que dans un climat de paix et de sécurité. Des efforts sont faits dans ce sens. Les participants invitent le président en exercice de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara poursuit ses efforts pour favoriser le développement de la zone. Et cette autre rencontre ouverte à ce lundi dans la capitale économique ivoirienne, un atelier de formation et de validation du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable du CEDEAO. « Entendez, le contrat de désendettement et de développement, au terme de 48 heures de travaux, les rôles et responsabilités des acteurs du CEDEAO devraient être définis et ce, dans le respect de la bonne gouvernance et pour la célérité dans l'exécution des tâches. » La mise en œuvre cohérente des projets et programmes financés sur les ressources du contrat de désendettement et de développement CEDEAO, c'est ce que vise le manuel de gestion administrative, comptable et financière. Le manuel est destiné à assurer une gestion rationnelle des subventions et une traçabilité des opérations. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du CEDEAO ont deux jours pour se l'approprier. « Ce CEDEAO doit être irréprochable en termes de gouvernance, en termes de transparence et en termes, évidemment, de résultats attendus. » La gestion efficiente du CEDEAO, l'outil de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France, est une priorité pour la Côte d'Ivoire. Le représentant du Premier ministre à cet atelier de validation l'a rappelé, tout en se félicitant des résultats obtenus pour l'année 2013. « Les décaissements pour cette année au niveau de la BCAO ont atteint 82% de couverture budgétaire, sur un total de 98,4 milliards de francs CFA au titre du CEDEAO. La première tranche est de 418 milliards de francs CFA. » Dans le cadre du CEDEAO, ce sont au total 1 900 milliards de francs CFA qui seront disponibles en Côte d'Ivoire pour le financement de projets dans les domaines aussi variés que les infrastructures routières, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. La Côte d'Ivoire, résolument engagée dans les préparatifs des Jeux de la francophonie, c'est Abidjan qui accueillera, vous le savez, le 8e Jeux de la francophonie en 2017. Le Comité national des Jeux de la francophonie, conduit par le ministre de la Jeunesse, des sports et des loisirs étaient à Paris du 18 au 20 février dernier au siège de l'OIF. Présenté par Epiphan Zorro, directeur général du Comité national, le cahier des charges d'Abidjan 2017 a été approuvé, nous dit Christelle Menin. 2017, Abidjan accueillera les 8e Jeux de la francophonie après Nice en 2013. Les préparatifs sont en cours et le Comité national ivoire des Jeux de la francophonie entend réussir le pari. Une délégation du comité, conduite par le ministre Alain Lobogno en charge de la Jeunesse, des sports et loisirs, a participé à la réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. C'était au siège de l'Organisation internationale de la francophonie du 18 au 20 février dernier. Aux côtés d'Alain Lobogno est entre autres l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et le vice-gouverneur du district d'Abidjan. Le directeur général du Comité national, Epiphan Zorro, a présenté le dispositif infrastructurel prévu à Abidjan, manifestant ainsi l'engagement soutenu des autorités ivoiriennes. Le cahier des charges présenté a été approuvé avec quelques recommandations des experts et du Conseil d'orientation. Ces États membres de l'Organisation internationale de la francophonie composent ce Conseil en charge des délibérations au Comité international des Jeux de la francophonie. Je vous le disais en titre, le calme est revenu à Grabeau, dans le sud-ouest du pays, après une attaque de position de force républicaine à la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état de quatre morts côté FRC. Le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, a fait le point de la situation face aux journalistes. Les auteurs de cette attaque seraient une vingtaine de personnes venues du Libéria. L'éclairage d'Abou Sanogo. Au cours de ce déjeuner de presse, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des précisions sur l'attaque perpétrée à Grabeau, localité située à la frontière avec le Libéria, dans la nuit de samedi à dimanche, par des bandes armées non identifiées. Ils sont rentrés par la frontière par un village qu'on appelle Fete, qui se trouve à 6 kilomètres de Grabeau, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes, là-bas, des postes avancés, en fait, de Grabeau. Et ces postes ont subi des attaques. Tout cela s'est passé en 2h et 5h du matin, à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la Jeune Amérie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi, qui était arrivé au nombre d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Et le bilan, c'est qu'il y a eu 4 morts, donc du côté amis et un blessé, et donc du côté ennemi, il y a eu un mort et trois prisonniers. Le calme est revenu. Au sein de la population civile, il n'y a pas eu de morts. La réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil et la libération des sites publics ou privés illégalement occupés par les forces républicaines du côté d'Ivoire sont les autres sujets abordés par Paul Kofi Kofi. Ce déjeuner de presse s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère chargé de la Défense. Il vise à faire le point de ses activités. J'en viens à cet exercice d'application de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace et l'Ivoire. Il a été pratiqué par des officiers des douanes ivoiriennes, de la police, de la gendarmerie et des eaux et forêts. Le lieu de l'exercice La frontière entre le Bénin et le Nigeria, un entraînement qui a marqué la fin du séminaire sur la fluidité routière tenu il y a quelques jours à Kotonou. Les précisions de notre envoyé spécial à Damakone. Il est 13h30 ce lundi 17 février 2014. Un car de transport de voyageurs s'immobilise à la frontière bénino-nigérienne. Un officier ivoirien des douanes pose les scellés sur le coffre du car, attestant de la régularité des bagages embarqués. Quelques minutes après, c'est le directeur de la libre circulation de la CEDAO qui affiche un macaron sur la vitre pour signifier que les passagers aussi sont correctement identifiés et que les pièces du véhicule sont en règle. La pratique ivoirienne de la libre circulation est ainsi démontrée aux autorités béninoises. Il y a l'établissement des fiches de fouilles. Ces fiches-là sont établies par la police, les EO forêts. Il faut préciser que c'est la police antidrogue. Et ces fiches-là sont contrôlées au départ en présence de toutes les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, quand elle, lorsque le baiser se fait sentir, elle est contactée par la CSCRAO. Nous mettons des éléments à la disposition de ces structures-là pour la sécurisation des voyageurs et des cars jusqu'aux frontières. Après les explications en salle, l'exercice pratique sur le terrain doit permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet en toute quiétude jusqu'à destination. Ce qu'ils sont en train de faire, si ça marche, là, je veux dire, les passengers n'auront pas de problème. Mais si ça ne marche pas, on aurait oublié d'aller à port dans l'ancien cas. Puisqu'avant, ils quittent la Côte d'Ivoire ou le Ghana, avant la frontière, ils peuvent passer des heures. La Côte d'Ivoire a donné l'exemple. Il reste aux autres pays membres de la CSCRAO d'adopter ce mode opératoire en l'adaptant à leur réalité pour que la fluidité dans l'espace CSCRAO soit une réalité communautaire. Plus de 700 000 visiteurs prennent part au 71e Salon international de l'agriculture en France. Il a ouvert ses portes samedi à Paris Expo, Porte de Versailles, le Salon international de l'agriculture. C'est 1 300 exposants venus de 22 pays avec près de 2 000 produits régionaux et 4 000 animaux. Et cette année, c'est aussi la présence renforcée de la Côte d'Ivoire. Hier, les visiteurs ont pris d'assaut le stand aux couleurs orange, blanc et vert, une journée entièrement dédiée aux produits ivoiriens. La correspondance de notre envoyé spécial à Paris, Jean-Jacques Ouaméala. Porte de Versailles, au pavillon 7 troisième étage, se trouve le stand de la Côte d'Ivoire. Ce stand au deuxième jour, le Salon international de l'agriculture de France a connu une ambiance particulière à l'occasion de la journée ivoirienne, journée rehaussée par la présence du ministre de l'agriculture et du ministre des ressources animales et aluétiques. Vous avez vu l'effervescence autour de nos stands. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est venue avec des produits qui sont appréciés en Europe. Ces produits made in Côte d'Ivoire, beaucoup appréciés en Europe, ont été présentés, d'autres en dégustation. Il s'agit de l'aloco, de la liqueur, de cacao et du chocolat. Même le petit-fils a beaucoup aimé le chocolat. Très onctueux, tout super beau. Arontémi ? Oui ? C'est délicieux. C'est meilleur que le chocolat à la maison ? Oui ? C'est la première fois que je découvre. Je découvre aussi. Mais vous les mangez ? On en mange, nous, mais ils sont petits les nôtres. Les ministres ivoiriens ont profité de la journée de la Côte d'Ivoire pour visiter les stands des pays africains présents au salon. Il s'agit du Sénégal, du Tchad, du Mali et du Maroc. Au menu des discussions, la coopération sud-sud. S'il y a des échanges entre nos pays africains, je veux dire ce qui est produit au Nigeria, si ça peut être vendu en Côte d'Ivoire et vice-versa, au Tchad, en Côte d'Ivoire et ce qui est produit en Côte d'Ivoire au Tchad, nous allons connaître une forte croissance agricole de ce fait-là parce que c'est un vaste marché qui est en expansion. En marge du salon de l'agriculture de Paris, ce mardi, le ministre de l'agriculture va animer une conférence sur le potentialité d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan et en images, ce tête-à-tête entre l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McAulay, et le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier. Le diplomate américain et l'ex-chef d'État ont échangé sur l'actualité sociopolitique nationale. L'ambassadeur McAulay a aussi et surtout réaffirmé la volonté de son pays à soutenir la Côte d'Ivoire, résolument engagée sur la voie de la relance économique et le développement. Troisième titre de ce 20h, elle se poursuit et s'approfondit. La crise qui s'écoule à l'université Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan était en ébullition ce matin. La raison, le refus des étudiants de reprendre la cour sans avoir obtenu le départ de la police universitaire des temples du savoir. Le témoignage de Patricia Oumouetien. Université Félix-Fouette-Boigny. Il est 10h. Akpoui, étudiant et ses amis n'ont pas cours. La séance interrompue par d'autres étudiants. Pas de cours. Administration, mise en berne. Le point de convergence, l'esplanade de la présidence de l'université. L'ordre du jour, la fin des activités de la police universitaire, coupable des actions selon les étudiants, aux prises depuis le jeudi dernier avec cette unité installée par la tutelle. Aujourd'hui, nous sommes venus pour demander à l'autorité de faire partie, aux autorités du moins, de faire partie de la police universitaire parce que ceux-là même qui doivent normalement assurer la sécurité des étudiants ne le font pas. Un meeting, mais aussi une motion de protestation remise aux autorités académiques et la détermination à ne reprendre les cours qu'après la dissolution de la police universitaire. Nous n'avons pas manifesté pour ne pas aller à l'école. Nous, on veut aller à l'école. Mais avant d'aller à l'école, il faut que le ministre puisse définir le rôle de chacun, toutes les personnes qui existent à l'université. Le secrétaire général de l'université, Félix-Fouette-Boigny, cependant rassure. Ils ont remis une motion de protestation contre la police universitaire à madame la présidente de l'université. L'autorité étudiera ça avec la tutelle. Ce n'est pas à nous de dire, mais nous voudrons que nos étudiants viennent aux cours. Une accalmie souhaitée, car en ligne de mire, la prochaine rentrée, fixée en octobre, devrait être une rentrée universitaire unique. Le collectif des victimes de la crise postélectorale s'est rassemblé dans la commune d'Abobo samedi. Le but est de manifester leur existence. Environ 300 personnes se sont retrouvées à ce rendez-vous dans la cour arrière de la mairie d'Abobo. Le témoignage de Patricia Oumouetia. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire constate et reconnaît les efforts faits par le gouvernement en matière de respect des droits de l'homme, surtout en faveur des victimes de guerre. Le président de ce collectif, qui s'exprime à cette occasion, lance également un appel au gouvernement pour une prise en charge médicale et sociale d'urgence au plan national en faveur des victimes. Aujourd'hui, nous avons des blessés. Aujourd'hui, nous avons des veuves qui sont là, abandonnés avec les enfants. Nous avons des personnes qui sont devenues vulnérables, qui ne sont pas assistées. Donc nous demandons aux autorités publiques d'être justes dans leur comportement avec tous les acteurs de la crise ivoirienne. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire se dit heureux de constater que la communauté internationale, à travers l'organisation de la Conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne, a posé un acte notable qui traduit la reconnaissance de leur existence. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, qui est à l'avant-garde de toutes les luttes et toutes les actions en faveur des victimes, n'a ménagé aucun effort depuis la fin de la crise ivoirienne de 2010-2011 pour parvenir à la reconnaissance par la communauté nationale et internationale de l'existence des victimes en Côte d'Ivoire et leur souffrance quotidienne. Le conseil régional de Guiglo vient d'initier une rencontre avec le corps préfectoral ainsi que les représentants des ministères techniques, notamment ceux de l'agriculture. Au menu, le foncier rural, source de conflits dans la région et le retour des exilés. Le commentaire de Thérèse Tapéoué. Le foncier rural, le retour des exilés, des sujets qui préoccupent les autorités politiques et administratives de la région du Cavali. Ces sujets étaient au centre d'une réunion initiée par le conseil régional à Guiglo avec le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle. Selon le président du conseil régional de Guiglo, Dagobert Banzio, le problème lié au foncier rural n'est pas un fait nouveau. C'est un problème inhérent à toutes les régions de la Côte d'Ivoire et s'est aggravé au cours des crises de 2000 et 2010 entraînant des sessions irrégulières de l'opin des terres, des expropriations illicites et des occupations anarchiques. Compte tenu de la délicatesse des sujets, à Blolequin et à Toulépleu par exemple, les préfets ont par des décisions administratives déclaré nulles toutes les transactions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. A la rencontre de Guiglo, il a été décidé que l'état des lieux soit fait afin de définir la situation actuelle par département en ce qui concerne les ventes illicites de terres. Quant à la question du retour des exilés, sur 64 000 réfugiés au Libéria, 20 000 ont déjà regagné la Côte d'Ivoire grâce aux efforts de cadre de la région. Dagobert Banzio a souhaité la tenue prochaine du conclave Retour à Guiglo afin de promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. En culture, on s'intéresse ce soir à la bande dessinée, dénommée aussi 9e art, très appréciée du public, mais on ignore souvent la présence de ce courant dans le domaine des arts. Benjamin Coadio, enseignant d'art plastique, en a fait sa principale activité pour cet auteur-illustrateur. La bande dessinée est un instrument de moralisation de notre société dans ses œuvres. Il aborde à plusieurs thèmes, notamment l'éducation, l'environnement, la sexualité et bien d'autres. Suivez ce commentaire de Franck Coadio. Tout commence par des dessins, ensuite la mise en couleur. Après le passage au scanner, le résultat donne ceci. La bande dessinée, un art cher à Benjamin Coadio. Il veut en faire un instrument de moralisation de la société. L'éducation, la sexualité, la criminalité et bien d'autres sont les thèmes abordés par l'artiste dans ses œuvres. C'est un corps de métier qui embrasse plusieurs moyens d'expression. Je m'inspire du quotidien, je m'inspire du vécu, je m'inspire de la télévision, je m'inspire aussi des histoires que je vois dans les journaux. Je parle du racisme, je parle de la sauvegarde de l'environnement, je parle aussi d'éducation, je fais ressortir aussi les différentes injustices. La bande dessinée, très appréciée du public, mais malheureusement en manque de promotion. Une réalité que déplore Benjamin Coadio. Les maisons d'édition peinent à éditer des albums d'auteurs ici en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que les éditeurs s'investissent dans la bande dessinée. Parce que des talents, il y en a. Et il faut les encourager, il faut encourager ces auteurs à pouvoir faire éclore leur talent. Pour vous qui avez du talent, je vous encourage à persévérer dans cette voie. Parce que c'est une voie d'avenir. Benjamin Coadio, enseignant d'art plastique, est l'auteur de plusieurs bandes dessinées, entre autres, les aventures de John Kutuku et les Envahisseurs. Il a également illustré plusieurs ouvrages et manuels scolaires. A l'étranger, en bref, le gouvernement égyptien a annoncé ce lundi avoir présenté sa démission au président par intérim Adli Mansour quelques semaines avant la tenue d'une élection présidentielle dans le pays. Et puis le nouveau pouvoir en place en Ukraine veut juger l'ancien président. Viktor Yanukovitch est recherché pour meurtre, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur par intérim, Arsène Avakov, sur sa page Facebook, est passé la page Viktor Yanukovitch. L'Ukraine doit désormais s'attaquer à sa reconstruction économique et attend l'aide de ses partenaires et des pays qui ont montré leur soutien à l'opposition. Le montant de l'aide macroéconomique dont a besoin l'Ukraine peut atteindre 35 milliards de dollars, soit plus de 17 000 milliards de francs CFA, selon le ministre des Finances par intérim, Laurie Kolobov. Je vous dis, c'est ce qui est dans la Russie, c'est la Fédération. Même si un mandat d'arrêt a été lancé contre le président déchu Yanukovitch, on craint surtout la réaction de Vladimir Poutine maintenant que les Jeux olympiques sont terminés. Maintenant que les mains de Poutine sont libres, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait déployer ses efforts à démanteler l'Ukraine, en deux ou trois parties. Un risque contre lequel les dirigeants occidentaux ont mis en garde, mais qui était clairement formulé la veille en Crimée par des manifestants pro-russes à Kersh. Nous devons soulever la question d'une sécession de la Crimée avec l'Ukraine. Sous les applaudissements, ce militant a même proposé de hisser sur la mairie le drapeau de la Fédération de Russie. Une proposition qui ne faisait en tout cas pas l'unanimité chez les manifestants. Ce matin, un début de réponse de Moscou a été fourni par le ministre russe de l'économie. Dans un entretien paru en Allemagne, il prévient que la Russie augmentera les droits de douane sur les produits ukrainiens en cas de rapprochement avec l'Europe. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, sur le coup de 21h exactement, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans lundi Sport, à 23h. Ce sera le prochain rendez-vous avec l'information avec Hamza Diaby. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada